Je voudrais dans ce petit direct, je le dis carrément, avec, je ne suis pas content parce que quelqu'un a tapé pour trop ou quelqu'un n'a pas écouté moi très bien. Maintenant, le message que les Guinéens ont envoyé à tous les petits supporters du Sénéité était un message clair. J'ai tourné mon képu comme ça parce que je suis un ancien tog de Mamou. Nous sommes les anciens tog de Mamou, Pétel, ceux qui connaissent Pétel à Mamou, nous sommes les anciens tog de Mamou. Bientôt, nous allons sortir d'un album, M. Allah aussi de vieux, mais nous sommes dans le sérieux. Nous sommes dans la récupération de ce pays, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je voudrais rendre hommage à ce qui est le plus important pour moi, Bientôt, ce qui s'est passé du côté de la Tour, en France. Vous comprenez ? Ce qui s'est passé à Paris, en France, à Tour. Ce petit direct pour vous dire merci. Parce que si les gens pensent que nous dormions, Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi. Nous ne sommes pas dans l'amusement. Ce qui me plaît dans votre comportement à Paris, C'est parce que vous avez mis dans votre tête Que nous ne sommes ni dans l'EPG, ni dans l'IFDG, ni dans l'IFR. Pour le moment, nous sommes dans la récupération de ce pays. Nous avons entendu des propos qui nous ont soulagés. Nous avons entendu des dits qui nous ont soulagés. Parce qu'il faut expliquer à ces individus Que l'argent des contribuables qui prennent la peau Fait venir organiser des soirées, chanter de la musique, Tout va bien en Guinée, nous savons que c'est parce qu'ils ont l'argent. Que c'est l'argent des Guinéens, du peuple Guinéen, Qui devait être utilisé aujourd'hui pour autre chose, Pour des sinistrés, pour des routes gâtées dans ce pays-là. Donc, voilà pour tout ça, je vous dis merci. Je ne veux pas faire passer la vidéo ici. Parce qu'il y a des injures dedans. Il y a des injures dedans. Ce n'est pas ce qui s'est passé au stade là-bas, Petit souris, ça c'était prévisible. Je lui ai dit, par un tel pouceau, Moi je lui ai dit, Le travail d'un artiste là, C'est d'avoir un contenu. Est-ce que vous voyez ? Avoir un contenu. Ce que tu chantes là, doit être attractif. Ce que tu dis là, doit envoyer les gens. Mais si c'est pour venir insulter les parents des gens, Insulter les gens. Nous sommes des communicants, des activistes. Des trois principaux partis pour dans ce pays-là. Tu t'en prends à nous là, tu tombes à terre. Parce que ceux qui nous supportent là, Nous travaillons, nous communiquons pour des partis politiques, Ils sont pour l'intérieur de ce pays. Donc, sans prendre à ces communicants, ces activistes-là, Mon ami, tu ne peux pas avoir de produit. C'est ça le problème. Il faut comprendre ça. Nous avons dit à tous vos enfants, Qui peuvent insulter, Comme celui qui était là, babatouré. Je l'ai venu, je l'ai insulté. Ce que vous pouvez là, c'est insulter. Ça c'est clair. Ça là, c'est un don de Dieu. Vous pouvez insulter. Toi-même tu l'as dit. Qu'un sou sou qui n'insulte pas là, Qu'on sait quoi là-bas ? Et ce qui est faux, il y a des sou sou, Ils s'en foutent même des injures. Mais comme dans Kadinira, Barakatare, Voilà, aujourd'hui, Tu es en train de sentir, Voilà la honte qui est versée sur toi. La honte ! Moi, je suis dans l'affaire de Paris. Ce qui s'est passé en France, J'ai le cœur plein de joie. Ce qui s'est passé en France, Ce qui s'est passé en France, Excusez-moi le terme, Bandeux perdus koi. Donc, Avec notre argent. Donc, Sauf avec notre argent. Bandeux mal habillés. Mais il ne s'est passé en France, Comme un Togo. On a encore un Togo. Vous êtes à l'image de Ousmane Gaw Find. On n'est pas le c answer, On n'est pas le cas de Feuilloux. On n'est pas le cas. Seulement, Vous regardez ici. Il ne s'est passé en France, Il ne s'est passé en France, Il ne s'est passé en France. c'est la même chose donc vous êtes parti regardez vous la musique vous avez mis de la musique regardez la salle écoutez le dj qu'est ce qu'il dit d'important et puis ce qui me touche tout de suite la danse dans la salle où vous étiez là directement ils n'ont donc johnny mengabi vous organisez ce que vous êtes en train de le faire pour le sénager parce que d'un boulot et ousmangawa nous savons très bien moi je suis juste voilà pourquoi j'ai toujours respecté c'est l'eau je le dis c'est nous dans le dialogue je le respecte en tant que quelqu'un qui qui respecte la vie qui est de caractère moi j'aime un homme de caractère je le répète nous avons dit à ce loup excusez-moi car j'ai dit c'est loup et là je suis dans le dialogue nous avons dit à elle est c'est loup viens travailler avec nous celui nous a dit moi aussi je veux ce poste là le poste de président je vais moi aussi diriger ma à ma façon la guinée je vais ajouter cette pierre à l'édifice après quelques temps c'est le vient encore en bas nous déministre non mes cadres qui sont là là vont travailler avec moi nous allons créer nous allons produire il n'y a pas ce que nous n'avons pas fait le gars là dit non voilà c'est qu'on appelle opposant tout de suite là au botswana il y a eu investiture du nouveau président au botswana depuis l'indépendance en 1966 au botswana c'est un seul parti politique de 1966 jusqu'à hier c'est un seul parti qui dirigeait le botswana c'est cet avocat là ce jeune avocat de 54 ans plus de 20 ans il se bat 20 ans il se bat il est devenu président il a prêté serment au botswana voilà c'est qu'on appelle la parole c'est ça c'est ça là ce qu'on nomme il fera là mais quand ça y est en d'opé ma de collo j'émane encore mafé qu'on m'a n'a rien mais on t'a dit m'a fait mais nous n'ont pas foutu mignan mais nous n'ont pas l'atou mignan mais nous n'ont pas ni on est au collo j'émane ou qu'est ce qui nous faut mais des personnes comme ça peut pas prospérer regardez la honte les gens vous ont dit nous voulons ce pays nous voulons récupérer ce pays qu'est ce que vous cherchez qu'est ce que vous voulez et puis qu'on en voit dit vous avez fait c'est à dire vous êtes en train de vous mentir personne n'est d'un bouillard personne n'est contre bouillard personne n'est quelqu'un dans ce pays mais ce qui est sûr ce qui est vrai c'est qu'on vous dit que d'un bouillard avait dit il a fait son coudeur il dit clairement je vais faire 24 mois il a cédé à eau pour rendre le pouvoir maintenant c'est à la fête de ton d'op et moi d'un coin nous gomme maintenant moi oui pendant trois ans là nous sommes des avions comme dans pas vu ce qui s'est passé pendant trois ans quelqu'un qui tue qui agresse tiquer la peur pour gouverner parce il crée la peur pour gouverner un beau matin comme ça vous levez pour nous dire que c'est ce dernier que vous voulez pour combien de temps et bien pour deux mille quarante c'est à dire vous chantez imaginez que nous en ce moment là d'oubouya à 41 ans 41 ans plus 16 ans donc d'oubouya va avoir combien d'oubouya à 41 ans plus 7 ans 57 ans 57 ans attendre après 16 ans pour que lui rend le pouvoir parce que lui il est qui il est il est qui parce que lui de qui et puis c'est là bas tu vas voir les petits manding là des perdus qu'on a comme commandé en a supporté mandingale je l'ai dit ce matin à tant qu'à malouya donc quand on vous dit qu'il y a une cérémonie où chacun doit avoir son meilleur ambassadeur doit envoie son meilleur ambassadeur vous envoyez un délinquant comment il faut dire bonne présentation dire où on doit envoie les bons dits de tout le monde a qu'à envoyer son meilleur donc vous c'est d'oubouya vous allez envoyer car pour nous représenter c'est lui qui a un passé et tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir c'est lui qui vous choisit pour être représentant demandez un autre celui qui a le sang sur sa main c'est lui que vous vous envoyez à l'a qu'on le dit même ceux qui sont à l'intérieur d'oubouya n'a pas de parti politique d'oubouya comment vous pouvez nous dire que d'oubouya a des militants j'avais un individu un vaurien que ce sont les militants de d'oubouya quand j'ai écrit en bas-mère mon frère d'oubouya n'a pas de militants il est venu insulter mes parents mais je pense que comme il est un peu âgé il a 5 ans 5 ans il est un peu surpris quoi du fait que je lui ai répondu mais il est surpris parce que la façon dont il l'a envoyé c'est comme ça j'ai retourné j'ai dit toi c'est toi même la façon dont tu as osé m'insulter c'est que mes parents c'est comme ça je donne pour toi et puis c'est tout on est quitte écris mon nom, garde le commentaire quand on sera en dîner viens te flanquer devant moi pourquoi tu m'insulteres c'est toi qui est venu me provoquer tu es venu sur ma page pour me faire la morale et puis ce qui est marrant, ce qui est honteux rapidement comme ça c'est vous qui sautez pour appeler les gens et que là il y en a qui l'a dit merci mon frère Souma pour vous courez pour dire non tu sais comment on va faire je préfère un représentant propre digne pour le mander qu'un délinquant, un assassin donc encore une fois merci je vous dis merci très chers jeunes de la tour et ses tours tours en France vous avez encore une fois et puis ce qui m'a plu vous détenez des photos des personnes aujourd'hui qui font l'objet de recherches en Europe il n'y a pas une institution aujourd'hui en Europe qui ne cherche pas vous avez vu les gens m'ont demandé vous êtes les partisans de ces messieurs là vous avez vu non ? c'est très bon de rester derrière la bonne cause vous avez vu c'est très intéressant de rester derrière c'est-à-dire vous avez les photos de Billo et de Fourniquet-Manguel les gens vous ont demandé si c'est pour ceci d'avoir vous battiez vous avez vu ce que ça fait ? vous avez vu le fait ? vous avez vu non ? même si la police venait vous arrêter vous présentez ça à la police vous allez avoir gain de cause vous allez partir sans problème il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui toutes les institutions internationales savent aujourd'hui que la société civile est assassinée brutalisée en Guinée donc vous pensez que les gens ne connaissent pas le nom du tyran de l'assassin en Guinée ? il n'y en a pas les petits maires les maires qui sont dans les petits villages en France vous les demandez ce qui me plaît c'est le français ils l'appellent le lésionnaire on vous dit que c'est le lésionnaire qui est parti faire coup d'état dans son pays d'origine c'est la vérité c'est son appellation on dit que c'est le lésionnaire français qui est parti faire coup d'état dans son pays d'origine c'est comme ça ils pensent qu'ils sont dans le beurre regardez vous avez l'argent vous avez les vœux qui ne se perdent mais même pas dans le bonheur regardez quand je vois Samuka Benete Samuka Benete était dans le convoi des personnes qui partaient pour la route pour la vulgarisation de l'avant projet et qu'est-ce que lui il dit il dit non c'est pour ne pas perdre son poste c'est honteux pour toi mon petit frère c'est très honteux Samuka Benete c'est honteux c'est très sale de ta part qu'est-ce qu'Alpha qu'on ne t'a pas donné qu'est-ce que le résine ne t'a pas donné allez-je voir comment il s'appelle toi Magasuba il s'appelle quoi puissance Magasuba quand nous partons pour honorer son excellence ça vous sert à quoi dans tout ça là tellement qu'il y a un au-delà de la tient vous gaspez notre argent même quand vous initiez quelque chose les membres même du CD ne se déplacent pas pour aller regardez à tout aujourd'hui Ousmane Gavre avec tout ce que tu as investi parce que nous avons le montagne tu as investi 70 000 dollars 70 000 dollars location 16 et autres tout autour 70 000 dollars plus de 600 millions de francs guinets donner de l'argent aux jeunes les chefs mais vous les anciens du l'IFDG parce que je vous appelle comme ça vous avez dit on nique au Nafigori moi je ne c'est les partisans de l'IFDG qui ont peur de vous moi je m'en dis on s'en fait venir sur ma page j'ai vu le commentaire de quelqu'un de Sénac moi je vais te dire mon frère s'il y a quelqu'un qui est indigne là oh non vous vous êtes battus en Europe pour le l'IFDG pour le parti toutes les manifestations selon vous troisième mandat vingtième mandat où nous avons gagné les élections dans ce pays là donc regarde que Fénan aujourd'hui c'est un petit qui qu'elle a un bon ou qu'un bon ou qu'un bon ou qu'un bon ça dit bon il y a un bon le temps qu'on a oué comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu je vous dis vous les petits vous les anciens de l'IFDG parce que nous vous dites que non que l'IFDG est pour vous je n'entrerai pas dans un débat il y a un bon 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 je vous dis que ça me regarde et je vous invite dans ce débat là je vous ai déjà dit si vous avez des arguments venez sur ma page j'ai dit à Joulde il n'a qu'à venir sur ma page pour dire que oui pourquoi il faut ça à l'IFDG qu'il me le dit je l'ai même toutefois invité sur ma page il faut venir j'ai pris ces anciennes photos dans l'IFDG aujourd'hui tu prends la photo tu embrasses toutes les photos aujourd'hui c'est toi qui étais devant la porte tu veux boxer même le petit devant tout le monde pourquoi tu as fui vous ne savez pas combien de fois les gens sont déterminés beaucoup combien mon carré mon don 200 300 euros 300 euros c'est quoi 300 euros 300 euros c'est quoi 300 euros 300 euros qu'est-ce que Ousmane Gavager moi si je dois perdre ma dignité je l'ai dit si je dois perdre ma dignité si je dois perdre si je dois perdre je dois perdre je dois perdre si je dois perdre avec honneur c'est-à-dire si je dois perdre si je dois perdre je dois perdre oui c'est à cause de 200 300 000 dollars il ne m'a donné bon oui 200 000 200 000 dollars et puis je m'en fais là même 200 300 euros mais j'ai entendu comment il s'appelle là je te connais depuis je te connais aujourd'hui parce que nous sommes amis tu m'as envoyé tu m'as vu il ne faut plus me dire regarde toi ton grand frère de lait va voir ton grand frère de lait il a tout fait il t'a dit d'arrêter la dernière fois il m'a appelé le ministre laisse-le laisse-le parce que tout ce qui a grandi à Mamou m'appelle par mon prénom je t'ai déjà dit je t'ai déjà dit toi tu penses que la ville est terminée quoi nous allons nous retrouver à Mamou parce que moi j'y vais souvent quand je suis en Guinée je vais à Mamou souvent je t'ai écrit ce soir c'est toi qui voulais jiffler le petit babé tous mais et puis ton frère travaillait regarde ce que ton frère a fait va dire je le dis très bien je parle de toi ils jouent parce que combien deux hectares encore à cause de 300 dollars qu'est-ce que ton frère n'a pas fait pour l'IFDG moi impliqué dans l'IFDG tu ne respectes pas ton frère il faut respecter ton grand frère ça a discuté les politiques qui m'a dit ça a dit qu'on a dit le qu'on a dit qu'on toi je t'ai envoyé le montant qui vous a reçu pourquoi tu m'as dit qui t'a dit ça et puis tu penses que nous sommes tu as dit que le petit sourire il faut appeler votre c'est pas parce que tu as la ta 300 euros Ousmane Gawad demande où il a levé cet argent compte où il est au mois d'élevage un garde avec un tracteur partagé ici il a un élevage de comment de tête mais les gens qui ont des problèmes pour le faire peur on va 3 4 B on va 3 4 B oui c'est le gars de Tano oui Tano je m'excuse beaucoup c'est ton gars c'est ton gars même Tano Tano c'est ton gars cop mais ça je fais ça entre parenthèses parce que moi je vais régler les comptes un n mais il y'aura de quoi c'est là et puis ça s'arrête là mais regardez aujourd'hui vous battez pour pourquoi min min berito à wata war and de la wata in dame wata et puis tu aimes mes parents a yda 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 sincèrement je sais que tu les aimes pas et puis groupe mon voc et nous gout yda n m m m m h tous les jours pour cette personne si moi dis si moi dis si moi dis moi je sais ce n'est pas un problème d'rpg c'est de regarder ce qui est normal et nous avons vraiment faute à que and d'ar ou anti yda faute ma jada comment va qui faute faute and faute plus de 47 morts même autant notre temps là comme de var yda ça va les total tous combien de morts et nos parents exécutants mais avec tout ça là ça dit mille pour l'ol dimo original de dix fils de mamou pour quelqu'un sa han de se mou 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 il allé ex il allé exterminer et n'y mon vo ou dj ben no bê c'est un problème de réflexion kou ça dit kou hori han de mojibou de halipula regarder mo haki direk son halipula bê de crée dar la confusion qu'ils sont en train de créer à mo guinée kou osman gawal est devant ça mou kiti kou yon dar en mendo forêt j'avis nous en forêt c'est déjà réglé quand ils ont dit en forêt vous commencez par libérer si vous voulez nommer de nouveaux forestiers nommer de nouveaux forestiers à l'époste on s'en fous de ça non je préfère dire les barra sont pas sur lui vous comprenez nous avons été très clairs et nous insistons là dessus tu veux c'est qui qui veut maman tu veux la forêt qui comme ça dit c'est les règles c'est les règles j'espère bien que vous allez programmer encore vous allez programmer bonsoir allo allo Tu ne peux pas onir quelqu'un qui a l'équivalent, tandis qu'il a presque l'âge de ton papa. C'est qui a la chance d'étudier le courant. C'est qui a la chance de métier les leçons des morales, ainsi sont civiques. Tu ne peux pas émulier ça. Tu ne peux pas émulier une telle personne et puis que tu t'en sors. Bon, le malheur de ce pays-là, c'est le problème qu'il y a entre Doumbouya et Dieu. Entre Doumbouya et Dieu. Donc le peuple est au milieu de ça. Donc, moi j'ai pensé que les quelques-uns là, parce que nous connaissons 95% au Futa, sont passés par l'école sur la terre. Ce n'est pas l'école franco-arabée. Ou bien madrasa, non. C'est Koudiango, Ba, Sini, Mipi, Kualif, Lam, Lam. C'est-à-dire à terre. C'est ce qui a été étudié au Futa. Même nous, les étrangers qui sont nés là-bas, nous sommes passés par là. Nous sommes passés mort. Mon père m'a pris la donnée à un Karamoko. Cadeau, j'ai dormi là-bas. J'ai dormi là-bas. C'est Al-Elouma là-bas. Al-Elouma là-bas, Al-Elouma là-bas. Al-Elouma là-bas, Al-Elouma là-bas. Al-Elouma là-bas, Al-Elouma là-bas. Al-Elouma là-bas, on m'a donné à mon maître coranique. C'est là-bas, j'ai resté, j'ai parté mercredi. Je partais au champ avec mon Karamoko. On partait au champ, tout, tout, tout. Je venais, c'est le mercredi, quand je dépose mes bois de nionçon, je m'avais dit à mon papa, bonsoir. Et puis je reviens sur mon Karamoko. C'était là-bas. C'est là-bas que je vais à l'école. Je suis le fils du sous-préfet, mais il n'y avait pas de fils du sous-préfet. Demandez, même les étrangers, les Malikais, les Gersais, les Thomas qui sont nés à Moine-Guinée. Ceux qui sont musulmans là, sont passés par le courant là. Mais au moins, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ton maître là, ton maître là. Tu t'en vas couper le bois pour ton maître. Et toi, tu te lèves, et puis tu suis la femme de ton maître. Ou bien tu éminis ton maître. Tu penses que Dieu va te pardonner. Voilà ce qu'entre ton maître a parlé. C'est Alpha Gondé qui l'a fait. Même s'il ne le connaît pas, ses parents ne le connaissent pas. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Donc, pourquoi vous ne venez pas ? C'est le mot, c'est les anciens mots, oui. Pourquoi ? Mais vous préférez prendre, hein ? Ça dit qu'on mette-t-il en qu'on fait 300 héros, 200 héros, oui. Vous prenez ça. Regardez un fois aujourd'hui. Où est Bernard Gomou ? Bernard Gomou qui chantait là. Où est Bernard Gomou aujourd'hui ? Où est Bernard Gomou ? Bernard Gomou au Canada, il ne peut pas parler parce que les Canadiens sont en train de fouiller. Vous avez vu la nouvelle loi canadienne qui vient de sortir. Le chef du gouvernement du Canada, ils ont pris une décision contre les immigrés et les résidents. C'est très chaud au Canada comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez aujourd'hui à Kouroussa. À Kouroussa, vous avez vu les images. Vous avez mis combien pour que les gens viennent. Ils ont fermé les écoles. Mais les gens sont partis à la maison. Mais quand on vous parle, on dit non. C'est long, j'ai écouté même. Il y a un qui a fait un discours qui parle qu'ils ont fait 1000 kilomètres à l'intérieur. Ils ont fait 2000 kilomètres à, je ne sais pas où. Ils ont fait 300 kilomètres à Conakry. Quand vous regardez la ville de Conakry, où sont les 300 kilomètres ? Si vous offrez 300 kilomètres à la ville de Conakry, les gens seraient aujourd'hui extrêmement heureux. Donc, tout ça là, c'est à cause du 31 décembre. Ils sont paniqués. Je pense que ça, c'est terminé. Mais vous allez voir le concert de José. José, le concert des artistes étrangers là. Allez-y voir. C'est plein. Ça sera plein. Aujourd'hui, ils ont cherché des gens pour les payer. C'est-à-dire les payer. Enterrer le ticket parce que les gens disent « Moussicafé, au quoi vous soyez ? » Non. Le sein de la paix et les tickets. Maintenant, on essaie à remettre les tickets aux gens. On dit « Non, au Côte-Bri, ce bruit-là. » Même si c'est moi. On dit « Non, on ne veut pas le ticket, donnez-nous l'argent. » « Non, si on vous donne l'argent, vous allez partir à la maison. » « Ah, donc vous savez qu'ils vont partir à la maison. » Pourquoi vous ne le remettez pas ? Ils paient le ticket, on dit « Non, allez-y au concert, vous ne donnez même pas le transport. » Vous donnez le ticket aux gens, partez. Mais pourquoi les membres du gouvernement ne sont pas déplacés ? Voilà pourquoi ils n'ont pas tout le monde dans le gouvernement. Il y a des personnes extrêmement conscientes dans le gouvernement. Les gens vont aller foutre quoi là-bas ? Pourquoi le gouverneur de la ville, la gouverneur de la ville, la dame là, la vaurienne là ? Pourquoi ils ne prennent pas les directeurs de cabinet, les inspecteurs nationaux, les directeurs nationaux, toutes les familles. Pourquoi vous n'imposez pas aux gens de parti ? Au moins, si tout ceci dit, ou même les militaires, vous payez les militaires, vous partez là-bas. Pour au moins, on aurait le type. Mais pourquoi ils ne sont pas partis ? Vous savez que les gens sont fatigués, les gens sont conscients. Vous venez de vous sauver les oreilles à Ben Manamanacan. Nous allons regarder ça un peu. Maintenant, regardez votre pays. Regardez-le. Ça, c'est la nouvelle photo avec les cinq étoiles. Regardez quelqu'un. Regardez-le. Pour l'amour de Dieu, regardez ce type. Non, attendez, attendez. Regardez ce type. Regardez-le. Regardez ce type. Regardez-le. Un homme a fait. Ça, c'est lorsqu'on mettait les cinq étoiles. Regardez-le. Regardez ce visage. Regardez-le. Il est dans le vide. Sa tête-là. Dans le vide. Vous allez confier votre pays à ce type-là pour combien d'années ? Pour 16 ans. Regardez. Qui t'ont dans l'amusement, hein ? Attendez, attendez. Regardez-le très bien par là. Regardez. 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 On dirait qu'il n'a pas de quoi faire. Regardez. Quand il est assis comme ça, là, il regarde dans le vide. Regardez aussi. Regardez. 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 Ils vont dire, non, ça, ce n'est pas grave. Mais regardez le drapeau. Si c'est comme ça. Hein ? Le drapeau est posé selon l'ordre de la République sœur du Mali. La position des couleurs. Tcherny m'a abrassé. Il est fatigué. Il n'a plus sa tête. Et vous voulez confier ce pays 16 ans de plus. 2040. À ce type-là. Il est fini. À incriper. Salut, c'est la haine. C'est la criminalité qui s'augmente dans son sang. Là, il est négé parce qu'il a tout fait. Ils l'ont menti. Ils l'ont dit que tu vas gouverner ce pays tranquillement. À Barabé, tout est chaud. Aujourd'hui, vous le demandez. En Amé, il a le regret. Pourquoi il a attaqué Alpha Codé ? Il a le regret. Il regrette aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il a réussi ? Jusqu'à là, nous sommes... Qu'est-ce qu'il a réussi ? Rien n'a réussi. Jusqu'à là. Rien. Tu n'as plus bébé. Je vais te donner. Tout ? Je vous aime. Bye. Vous comprenez ? Et vous voulez confier votre pays 16 ans 2040. En haut que moi, tout est. Et voilà ce que le bonhomme écrit. Voilà ce qu'il écrit. Merci Ricardo, Kaka. Merci beaucoup, Kaka. Merci Ricardo. J'ai vu, hein. Voilà ce qu'il dit. Il dit Dieu merci. Parce que, c'est l'artiste en question. Il dit, j'ai compris jusqu'où. C'est pas parce qu'il ne comprend pas français. Voilà. Il dit, Dieu merci. J'ai compris jusqu'où. Je vous dérange. Vous croyez gagner, hein. Dans une semaine, je mettrai du sabre dans vos achiquets. Ça veut dire, il s'adresse aux autres. Aux autres mouvements. Parce que les autres l'ont saboté. Ces compagnons l'ont saboté. Tous ceux qui se portent, m'ont dit là, ils l'ont saboté. Là, l'enveloppe que tu as reçue là, ils demandent de partager. C'est ça. Où ils n'ont amené. Personne ne t'a saboté. Voilà. Je vais terminer par cette image là. Une image très triste. Regardez. Excusez-moi, hein. Regardez cette image. Regardez cette image. Excusez-moi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez vu ce monsieur ? Vous avez vu ? Regardez tous. Voilà. Regardez-le. Donc, je voudrais m'adresser à Mamanie Doumbouya. Doumbouya. Je voudrais m'adresser à toi. Fécaï. Fécaï, on a dit. Respect. On a dit. Maman Fécaï. C'est mon. M'artiste, c'est ma beau. C'est-à-dire ma bijou à moi. Respect. Je voudrais m'adresser à moi. Je voudrais m'adresser à moi. Voilà. Actuellement, je vais tout faire pour partir. Relatif. Je voudrais m'adresser à mon événement. Même si personne ne m'a invité. Mais ainsi que j'en étais. Voilà. Je vais montrer ça. Mamanie Doumbouya. Mamanie Doumbouya, tu as vu ça ? Voilà, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Comment vas-tu, Djoulde ? Je vais te dire, Doumbouya. Il a dit à Cortez le Kamenkei. C'est ton Cortez qui a fait ça. C'est ton Cortez. C'est-à-dire ton convoi. C'est ton convoi qui a tapé ce monsieur. Maman Fécaï, ils ne t'ont pas dit. C'est ton convoi. J'ai vérifié. Il partait que les Nuit ont dit. Ouah, falabe, aras y'a kansamori. Ils ont dit. Ouah, falabe, ouah, aras y'a kansamori. Eh, aras y'a kansamori. Ils ont tapé ce monsieur. Ils ont demandé après de l'envoyer au kansamori. Là où vous l'avez tapé. C'était pas une manifestation. Tellement qu'ils sont. Chacun cherche à se faire voir. Les gens se dévièrent. Le convoi se dévièrent comme ça. Vous, vous, vous. Ils l'ont tapé. Ce n'est pas le vécu qui a tapé le monsieur. Ce sont les militaires qui l'ont tapé. Aya, ici. Il a dit le kagbassi. Ce sont tes enfants qui ont tapé ce monsieur. Ce sont tes enfants. Le monsieur-là, Ayam Devraxia. Ça-là, c'est sa soeur qui me l'a envoyé depuis l'Allemagne. Sa soeur. Qui m'a envoyé avec des larmes. Elle n'est pas politicienne. Elle n'est pas IF26. Elle n'est pas RP26. C'est son frère. Il a convoi le kagbassi. Il a convoi le kagbassi. Elle a envoyé l'argent pour l'opération. C'est elle qui a envoyé l'argent pour qu'on n'opère. Mais Kobe, Akena, là. Akena, le Kobe, là. Ce sont tes petits qui ont blessé le monsieur-là. Donc, en photo l'été, comme vous savez distribuer de l'argent, au latéral du Malié, ça là, il faut réagir. Il a mon même, il a mon même baquet à tort qu'on n'est à tort d'une Allemagne pour aller cesser le monsieur-là de traiter. Malgré qu'ils ont fait l'opération, mais tout est enflé. Akena, Mbem Rafa. Alors, pour qu'elle se dit, si le monsieur-là, je ne le souhaite pas, je ne le souhaite pas, Astafula, mille fois, si quelque chose arrivait à ce monsieur-là, il arrivait à décéder. Nous allons faire sa guerre. Ça, là, ce règlement. Nous connaissons, les gens ont pris les photos du pick-up à photo, mais pour le moment-là, nous attendons vos réactions. Et après, vous allez commencer à pleurer pour dire non, qui les a vendus les informations. Pour le moment-là, la plaque du pick-up, les militaires qui étaient là-bas, en bras, on s'était parce que ce n'était pas une course de vitesse. Ils ont fait exprès pour blesser le monsieur. C'est ce que le journaliste-là disait, le journaliste ivoirais-là. Dans ce pays-là, on ne peut pas demander à un militaire de lui demander des comptes. Il te sait, sinon, dans une république, dans une démocratie, tu fais ça, là. Je me rappelle, j'étais en vacances à Massanta. Le convoi du président Lassan-Akonté quittait Zéré-Coury. Son convoi quittait Zéré-Coury. Demandez à tout le monde. Le convoi a tué quelqu'un. Ils ont tapé un villageois. Demandez. Ce que Lassan-Akonté a fait, je pense que Dieu l'a payé, du bonheur, de la longévité. Le président Lassan-Akonté a été informé parce qu'ils ont fait escale. Le camp de Massanta est sur la colline. La villa des autres se trouve là-bas. C'est après trois heures, quatre heures, le président a été informé. Ils partaient vers des kilomètres. Ce que Lassan-Akonté a fait ce jour-là, il a appelé tous les chauffeurs. Lassan-Akonté l'a demandé qui a tapé quelqu'un au village. Tout Massanta, c'est ça. Il a demandé Nda à Garimri. Il partait que vous avez tué un villageois. Nda à Garimri. Je veux savoir qui. Qui l'a tapé. Et puis à Mouti. D'abord, le PICOP s'est présenté. Tous ceux qui étaient dans le PICOP, ils ont été exclus du combat du président. J'ai aimé ça. Il les a exclus. Il dit, vous partez à Conakry. La façon dont il a dit, envoie-les à Conakry, je sais que c'est pour les envoyer en prison. C'est lui qui a pris les frais. Enterrement au sac de lieu. Le gouverneur était chargé de s'occuper de l'enterrement du monsieur jusqu'à la fin. Tout, il a ordonné au gouverneur. Ça, ça s'est passé devant nous à Massanta. Donc, allez l'été. Il a bougé à l'audi. Ah, vous connaissez cette histoire, non ? Voilà. Oui, tout le monde, tous ceux qui sont en Massanta connaissaient cette histoire, en ce temps-là. Ce qui m'a plu, il ne s'est pas adressé au seu chauffeur. Tous ceux qui étaient dans le PICOP, là. Chauffeur Nagaringo, mais tous ceux qui étaient dans le PICOP, parce que personne ne s'est arrêté. Il dit que tous ceux sont responsables. Ils les ont désarmés. Ils ont pris les armes dans leurs mains. Ils ont dit, c'est le PICOP du camp. Le canyon du camp, là. C'était le PICOP de la Croix-Rousse, là. C'était la Croix-Rousse, MSF, là. C'est le PICOP, là, qui les a envoyés jusqu'à Conakry. Tous les militaires les envoient à Conakry. Le monsieur, là aussi, c'est sûr, on dit que sa tête s'est enflée. Mangez que sa soeur a envoyé de l'argent. On ne le sait pas. S'il va s'en sortir ou pas. Ah, donc, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. C'est plus sur tout ce que tu as tué dans ce pays. Il ne le sait pas. Je vais aller le test et puis, je vais le laisser comme ça. Allez, les hantiers. Donc là, il dit, bonsoir, monsieur Benito. Je vous envoie les photos de mon frère, mon petit frère, qui fait de même père, même mère. Moni Doumbouya, qui a tapé le monsieur, ce monsieur, qui était juste au bord de la route, vers le côté gauche. Ils ont décrit, je suis en train de... C'est un test, mais je prends la partie du côté gauche. Je viens d'envoyer 12 millions pour l'opération. Je viens d'envoyer 12 millions pour l'opération. qu'ils ne se sont pas arrêtés. 12 millions. Il a envoyé 12 millions. Le médecin, ils ont tout fixé pour l'opération. Tout, tout, tout. Il vient d'être opéré comme ça. Ils l'ont opéré. Donc, bonne nuit. À Tess Kadyankwa. Il m'a expliqué comment. Parce que le monsieur était avec ses amis. Ils ont tout. Comment ça s'est passé ? Donc, portez-vous très bien. Et je remercie tous les anciens, les petits du RPJ qui sont partis dans le combat de Dansa Kourouma. Parce que dans ça, ils ont demandé la fermeture des écoles. Dans ça, arrive à Zéry. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ou demain. Nous allons parler de la bonne nuit à tous. Mais portez-vous très bien. Voilà. Nous nous remercions. Nous disons merci à la population de Tours en France. Nous disons merci encore une fois. Mais deux mains comme ça pour dire merci pour eux. Parce qu'à partir de là, je ne pense plus que le CERAC osera maintenant organiser un événement en France. Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Alors, on dit les militaires avaient été sanctionnés trois mois sans salaire et surtout en prison trois semaines. Je suis... Ah, ok. Voilà. Vous avez vu, non ? Le mensonge n'est pas bon. Vous avez vu, non ? Voilà. Vous avez vu, non ? Les militaires avaient été sanctionnés trois mois sans salaire et surtout emprisonnés trois semaines. Je suis un neveu du fait général Kerfala. Ah, ok. Vous avez vu, non ? Merci beaucoup, grand frère, pour le témoignage. Ça s'est passé à Masanta. Vous avez vu, il y a un témoin sur ma page. Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui sait. Il les a là. On a envoyé les militaires à Conakry. Il partait que le général Kerfala les a sanctionnés parce que c'était le patron de l'armée. Oui, parce que l'ancien compte, il a fait l'acte devant tout le monde. Il a demandé en soussous qu'ils ont remis les armes. Ils ont demandé au commandant du camp d'organiser un pick-up pour l'embarquer. Néoli, ma mère. Quand ils sont arrivés là-bas, c'est la suite que le frère a expliqué. Donc, on se porte merci à tout le monde. Merci pour tout. Et félicitations aussi au grand concert parce que c'est ce qu'il a dit. Ce sera le plus grand concert de l'année. Le concert du jamais vu. Si ça s'est terminé comme ça, nous disons merci. Et nous remercions la population de Coléa, la population de Dixing, la population de Caloum, la population parce que c'est eux qui étaient convoités parce que selon les organisateurs, avec tout Coléa, presque tout Dixing, tout Caloum, non, il n'y avait plus d'avoir de place parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer les chaises. Vous avez vu nos codes, ce n'est pas la peine d'envoyer les chaises. Ce sera plein de rétimentes. Place, là, aujourd'hui, il n'y avait même pas 50 personnes. Bonne nuit à tout le monde. En tout cas, ma musique dit ça. C'est qu'il n'a pris. Ok. Je dis bonne nuit Bonne nuit à ma cousine. Bonne nuit à Mariam. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à Kaka. Bonne nuit à Madame Fanny. D'aude à Fanta Konaute. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde.